salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue fois de plus sur une nouvelle vidéo si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite non seulement à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos avant d'entrer dans le vif du sujet je tiens à vous informer que désormais vous pourrez également me suivre sur ma page facebook je vais mettre le lien dans l'onglet de la communauté et je vais mettre ici le lien dans la description pour ceux qui veulent bien évidemment me suivre je vous invite à vous abonner massivement je vais essayer de parler de l'actualité internationale sportive et nationale du pays sur ces chaînes donc je vous attends là bas massivement mais car cela ne tient nous allons aller directement dans le vif du sujet nous avons constaté avec médiocité de la part de la performance des lions indomptables du Cameroun aujourd'hui je peux le dire ainsi et pour petit rappel les lions indomptables c'était opposé face à l'équipe togolaise sur un but partout pour moi particulièrement je qualifierais de ronde si je peux le dire ainsi pour ceux qui m'ont qui pour ceux qui me suivent bien évidemment dans l'onglet de la communauté j'ai essayé de donner mon avis par rapport à ses rangs par rapport à mon vécu à l'heure actuelle que je suis en train de parler la vidéo en est de sortir à 23h30 si je ne me trompe pas là pratiquement je suis en train de tourner cela à pratiquement à 14h vous vous rendez compte que j'avais du dégoût par rapport à cette rencontre je m'attendais par cette performance là j'ai à ma disposition les dits de l'ancreneuse togolaise nous allons nous allons d'abord écouter ma version des faits par rapport à cette rencontre et vous allez écouter c'est dit et que je partage d'abord son avis personnellement moi personnellement et je pense que beaucoup d'entre vous ont constaté ce manquement cette arrogance que nos joueuses ont apporté durant ces rencontres et je vais essayer directement me tourner vers notre coach qui est vraiment incompétent j'ai l'impression que ce monsieur ne parle pas à ses filles si je peux le dire ainsi et il faudrait que eto comme étant donné que lui il est au cata il faudrait qu'il appelle ses filles qu'il donne un peu du moral si je peux dire qu'il est boosté qu'il est galvanisé il est inadmissible que nous venons faire maintenir avec l'équipe du togo je vais pas vous mentir que j'ai vu le match zambie tunisie c'est que moi j'ai vu la zambie a mis du pressing à la tunisie de a à z et ça a payé cash quand tu joues comme ça face à un match on a déjà eu beaucoup de matchs comme ça à la fin ça paye cash quand tu mets du pressing ça paye nous pas que concrètement nous là on n'a pas mis du pressing regardez la possession des balles nous on n'a pas mis du pressing on a fait ce qu'on appelle de la précipitation nous nous croyons gros supérieur à certaines équipes c'est ça qui nous a tués le coach là lui dès que la compétition s'est finie là lui doit déjà à partir mieux on nous appelle notre ancien coach je ne sais pas ce que lui il fait dans le bureau c'est pas sa place là bas il doit venir mettre encore sur pied cette équipe c'est vrai qu'elle est nouvelle elle a trop de nouveaux jeux dans l'effectif mais jusqu'à là ce n'est pas ça ces filles sont fortes il manque quelque chose et c'est là à l'encrener de détecter cette chose qui nous manque il est admissible que durant les phases c'est amical ou c'est amical ou c'est amical je ne sais même pas durant ces phases on joue contre le sénégal deux rencontres on joue contre la france les mêmes bêtises se répètent au milieu du terrain mauvaise sortie hasardeuse du gardien de la gardienne pardon et la défense en elle qui s'est repris en main qui assure je vais pas vous mentir que si face à la zambie si la défense en elle n'était pas reprise en main notre gardienne il suffit seulement de trois tirs bien carrés et dit trois tirs bien carrés elle va encaisser je ne suis pas le seul à qui court sur les polémiques sur son nom ne devait pas être affiché aujourd'hui là je peux me mettre sur le rang il faudrait qu'on se dise la vérité son nom ne figurait pas sur la première liste c'est sur la seconde liste elle figurait de cinq gardiens et ça me rend compte qu'elle est subitement premier gardien elle est encore titulaire là ça m'énerve j'ai l'impression qu'elle n'apprend pas si au terrain si nos filles pouvaient crier sur la gardienne je vais pas vous mentir qu'elle allait le faire parce qu'elle même au fond intérieur si on l'interrompte demander qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu as fait cette sortie cela elle n'est pas même pas vous expliquer l'abricage alors il est vraiment nul l'abricage alors nul zéro touron ce pénalité qu'on nous a consolidé c'est vrai que on ne doit pas se baser sur le pénalité et autres mais l'abricage ennuis il était vraiment zéro touron complètement c'est pas c'est pas johnson qui fait la faute sur oui c'est l'attaquant togolaise ou c'est quoi je ne sais pas c'est pas elle qui fait la faute le gardien en lui le joueur de défenseur lui tête le ballon c'est le gardien qui vient en retard le ballon ne venait même pas dans sa direction en tant que tel elle n'a pas donné le pénalité carrément la gardienne fait la faute sur le défenseur sur l'attaquant je ne sais pas si elle était attaquant ou pas c'est la gardienne qui fait la faute sur elle et non le défenseur le défenseur n'a pas de problème et c'est ce que si le défenseur avait raté le ballon au moins la gardienne allait prendre le ballon et le ballon ne venait même pas à direction parce étant donné que l'équipe togolaise elles ont des joueurs de petits gabarits de courte taille la gardienne a l'air pas petits trucs comme ça la pénalité vraiment on s'effondre le pénalité que la gardienne a l'air elle sortait pour faire quoi c'est vraiment bizarre je ne sais pas ce qui se passe top performance de la défense njana johnson à wano mufu moutu wou top performance de ces gars de ces filles j'étais vraiment très très content vous vous rendez compte que dans une équipe il ya trois lignes il ya la défense il ya le milieu de terrain il ya les avances entre si la défense fait déjà les recrètes cravesse le milieu de terrain pour faire les recrètes aux ailiers ça veut dire qu'il ya quoi il ya un problème au milieu de terrain d'où je parlais de la précipitation les filles étaient pressés et n'ont pas joué pressé je n'ai jamais vu où on démarre un véhicule sans chauffer le moteur elles sont venues sur la précipitation pour ceux qui ont écouté ce match début jusqu'à la fin c'était juste la précipitation et qui nous a coté quoi des cartons c'est vrai que chaque équipe vient avec sa façon l'équipe du togo l'équipe togolaise pardon n'a rien joué pratiquement on les a acculé du temps on jouait des micans et dit bien des micans de à az on a joué des micans mais sur la précipitation on n'était pas posé dans ce qu'on était en train de faire voilà goriago qui consolide un carton bête je peux le dire c'est vraiment très très bête de sa part je me demande qu'est ce qui est qu'est ce qui n'a pas marché durant ces rencontres si ce n'est pas le milieu de terrain c'est la gardienne puis encore le coach il permet que adiara en pointe depuis quand adiara joue à pointe adiara joue à nélier sur les côtés on permet que adiara neuf elle joue depuis quand là-bas regardez la bêtise aujourd'hui goriago il vous manque pas l'équipe en elle actuelle elle est vraiment très très fatiguée elle est fatiguée je vous manque pas l'équipe tunisienne elle n'est pas fatiguée elle était tout juste pressée par l'équipe zambienne nous particulièrement on apprécie l'équipe togolaise c'est vrai que ça fatigue au moins on les apprécie mais nous là on va être fatigué et puis encore comme il y avait le vide au milieu là si face à la tunisie si on passe même pour les quart de finale face à la tunisie là si goriago avait le même qu'elle joue si elle prend un carton jaune ça veut dire que quoi en quart de finale là elle ne va pas jouer comme il y avait le vide là maintenant ça va être le tonneau vide j'ai dit bien le tonneau vide je vais pas vous mentir pour ceux qui ont écouté un peu les discours de nos analystes sur les plateaux camerounais pardon camerounais on dit pas camerounais vous avez constaté que fatima kevin annelle je ne connais pas encore tout le fonctionnement je ne sais pas comment cette joueuse évolue mais je sais qu'il y avait quelque chose à faire au milieu du terrain au moins on devait nous mettre les kévin et gobalec devait jouer en pointe elle vient jouer il y est à diara je ne sais pas à la deuxième mi-temps à aboudji et à diara ont permuté ça a essayé de faire quelque chose si ça ne donne pas de façon collectif au moins c'est l'individualité peut payer non pour rendre compte que qu'une équipe joue en bloc bas vous je vous allez jouer sur les pieds arrêtés ça c'est la première des choses vous allez jouer sur les gribles dans la surface des réparations pour avoir au moins un peu naïti et n'ont pas fait ça ou alors vous pouvez jouer en troisième broussa vous pouvez jouer sur les tirs à distance je suis sûr que si on mettait les tirs à distance deux fois l'équipe la gardienne allait paniquer on ne l'a pas fait voilà c'est qui nous a manqué durant ce rencontre l'individualité n'avait pas le milieu de terrain il n'y avait pas mauvaise sortie à la 2 de ce gardien il n'y avait pas les coups de pied arrêtés je sais pas pourquoi aboudji onge n'est pas allé sur la même lancée elle a sangré elle a fait un beau sang dont ça a été elle même elle était surpris d'avoir marqué pour ceux qui ont bien regardé moi elle était surpris son jubilé était comme quelqu'un du quartier que elle marque elle ne s'en rend pas compte allez-y regardez pour ceux qui ont prété attention au deuxième coup pied d'arrêté pareil pour adiare on vous dit mettez le ballon dans la surface des réparations elles vont paniquer vous allez encaisser elles vont encaisser c'est ce qui vous a manqué je ne sais pas ce qu'il y a de dire encore ici nous allons écouter maintenant les propos de madame la sélectionnée togolaise si je peux le dire ainsi nous allons écouter ses propos c'est vraiment très très important que je partage d'emblée cette vision avec vous parce que c'est vraiment je ne sais pas comment vraiment je suis que crée c'est crée christine ou pas qu'est ce que vous pensez de l'équipe nationale du cameroune l'équipe nationale du cameroune est une bonne équipe ben je pense tout simplement que les filles je ne veux pas les insulter vous voyez elle dit je ne veux pas les insulter ça veut tout simplement dire que quoi j'ai l'impression que notre coach ne parle pas à ses filles parce qu'elle sait elle sait bien est ce qui est l'équipe camerounaise à l'heure actuelle il n'y a pas notre deux il faudrait pas consommer nous avons une très bonne équipe maré qu'elle soit jeune c'est la suffisance qui a fait en sorte qu'on paie écoutons bon je pense que c'est l'essai de confiance qui est en train d'embêter les camerounaises il faut qu'elle revienne sur elle-même pour s'affirmer davantage c'est une très bonne équipe sur tous les compartiments le cameroune a des éléments qu'il faut et le cameroune mérite de faire de très bons matchs plus que les deux matchs passés et qu'il vient de faire vous avez écouté avec moi le problème c'est qui à l'heure actuelle quand un encreneur parle de la sorte le problème c'est qui ne vous fiez pas c'est une vidéo que j'ai téléchargée le problème ici c'est qui le problème ici c'est l'encreneur lui là après la compétition là on doit les virer cash et les filles aussi se croient trop supérieurs c'est ça qui nous tue c'est ça qui nous tue vraiment moi particulièrement je ne suis pas content la gardienne là je ne sais pas c'est sorti à deux à deux et doit revoir ça nous au milieu de terrain on doit revoir aussi cela adjara ne doit plus jouer en pointe bien évidemment elle ne doit plus jouer en pointe elle est liée on doit mettre gombelec à sa place au milieu de terrain on met kevin suny et on met encore une autre là je pense que ça va marcher bref c'est mon avis par rapport à cela je vais pas vous mentir que là je tourne cette vidéo étant reposé à 50% je suis vraiment encore très triste parce que moi je supporte c'est ces filles là je vais vous mentir je supporte cette fille j'aime voir les filles jouer au ballon ça fait rire mais j'aime ici les voir jouer au ballon et je voudrais pas être long si tu as aimé la vidéo je t'invite non seulement à t'abonner partager un commentaire liker surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos top performance et des filles il manquait quelque chose je ne sais pas nous avons constaté les mêmes défauts milieu de terrain chaque jour bref on les attend à la prochaine rencontre sur cela je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao kiss